Qui es-tu, Romain ? À quel désespoir de parade vas-tu accrocher ton âme foireuse ? Je t'ai vu souvent rôder au fond des rues, rongée de vermine. La vague commissération dont tu voudrais que je l'arde ton malheur sera-t-elle une tape sur les poings ? Un regard de ce bondi franc et froid ? Sur ces entrefaites, je te conchis, mon camarade, et je te retire ma confiance. Et tes postillons ne cinglent de ma débine que la part ombreuse. Comme toi, si foireuse, je vais à mon tour verser mon goulot étranglé dans l'huile ce cri qui ne passe pas au ciel étranglé. Un cri qui ne passe pas, un nuage qui se tord, nada. J'ai beau te secouer, palto, faire sonner ta sébile, tes yeux doux, tes mines débiles. La nuit insiste, elle vit malgré toi, et fait chier, ça fait chier. Je te le confirme, dans nos franques, des coulements merdiques, une diarrhée bien prosaïque. Nous nous jurent dessus, Romain, dans nos veillons fumillés, où poussent quelques souvenirs de rosaces entrelacées, de vitrailles déchiquetées. Quand sur notre chemin, parfois, ça passe pas, parfois, ça passe mal. Explique-moi, Romain, pourquoi jamais tu ne te relevas de ton bocage normand ? Pauvre con, de tes bocaux normands ? Pauvre con, de ce que tu ne suis nommé, après tout. Y a tant de mecs comme toi, comme moi. Ils finissent par bosser en ministère, en cache-misère, en cachette, ils se tortillent. En cachette, ils se tortillent. La nuit, tout seul, dans leur domicile, la nuit, tout seul, entre leurs cils. Puis, ils remontent leur futale, et font payer leurs indécences, leur honte secrète, au prix fort, aux commensaux, ou aux syndicats. Tous les braillards s'en sortent par la gueule, ça n'en finit pas. C'est normal, tu les entends ? Tous les bûcherons cognant la chair à la forêt de l'abattoir le soir, ils avalent leur salive comme on tirerait la chasse. Ils ont, souvent, vécu bien pire que toi, que moi. La cloche est venue taper, d'une paroi à l'autre, comme un gros cœur d'acier suspendu par un pédoncule, jusqu'à leur poitrine cave, pas même un soupirail. Et ils ont fait... Drolain, drolain, ou fifti, fifti. Était-il des gredins au cœur dur, si rien ne les a touchés, s'ils discoursent le mensonge, satisfaits d'eux-mêmes, toujours, toujours debout, c'est ce qu'ils proclament. L'argile modèle peut-être ailleurs des multitudes, des créatures, qui ne se relèvent pas, mais qui rampent au limon de leurs rêves pourris. À quoi tu joues, Romain, à toucher à la jointure de ta vie, à la bordure de ton sourire, à la morsure de ton avenir, ce double fond, où ta mort, dont ton sourire a déjà basculé, les draps noués dans ta chair déchirée. Tu es mort déjà, Romain ? Tu rôdes à quelles frontières ? Farfadet, tu ne peux plus te refaire. Tu ne peux plus rien décider, voyant s'avancer l'approche gigantesque de cet immeuble illuminé derrière lequel des tas de gens continuent de s'échiner. Parfois, ils jettent leur vue mégot que tu ramasses ton seul magot. Ils t'entrevoient qui lèvent le point où s'agrandit la tâche sur un bavoire. Faut voir comme les bavards vont répéter à l'envie que tu l'as bien mérité et que t'avais qu'à travailler. Et moi qui te suis jusqu'à la brevoire où tu étends, pauvre tâche, dans l'auréole de ton buvard, la tâche sans fin de ton reflet, tandis que mon chapeau mou m'enfonce jusqu'au fond de ma tête, ce désespoir que tu m'harmonnes. Je l'entends. Tu m'as nommé Romain. Tu m'as appelé par mon nom. Romain, je ne sais ce que signifie l'amitié que tu voulais me proposer. Je l'ai repoussé car tu es repoussant. Tu me dégoûtes, plein de vermine et si punant. Qu'est-ce que tu cherches, Romain, avec tes nippes pendues aux branches partout, partout comme des cadavres que tu sèmes sous toi, sauf que ton cou, tu ne l'accroches pas. Tu attends que la mort fasse son constat et te roule, pas même dans un costard. Tu es mort, Romain. J'appelle les services compétents. On trouvera bien deux, trois costauds qui te glisseront dans une housse sanitaire. Je t'accompagne. Sans haine, ni sentiment de rancune. Tu n'as su vivre dans ce monde où on regarde les gens comme toi, parfois aux actualités. Tu as brandi une figure de style, un langage coloré qui faisait rire. L'art comitch, pantruch, toutes ces conneries. Un langage qui peu à peu s'est étranglé. Ce que tu disais s'est confondu. Au bitume, le grain s'est écrasé. Les mots t'ont délavé, sans lever jamais d'image, car les gens ont continué tout autour, tout contournant, et le vaisseau fantôme s'est éloigné. À la brouh, il y avait des tas de gens, des employés et des médisants. Tu cherchais quoi, Romain ? Parfois, quand j'y pense, je t'entends. Le plus souvent, je t'oublie. Je courbe la tête et pense à mon tour à mes soucis. À cette grâce de l'abandon, c'est peut-être ça au fond, la grâce de l'abandon. Comme moi, tu n'as jamais su t'abandonner. Alors tu t'es abandonné. Tu vois, ce sont les mêmes mots qui disent tout le contraire. Et c'est bien trop compliqué d'être sous le même toit d'un langage qu'on ne comprend pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?